Yopala et bonsoir à tous et bienvenue sur le stream. Alors on commence à savoir découvrir For The King. Donc For The King c'est un jeu qui est sorti il y a deux mois peut-être un peu plus. Ça c'était mi-avril. Il m'a vraiment fait de là et puis je l'ai trouvé super joli. Le crime avait écrit la preview pour GSS et il avait trouvé ça vraiment cool. Les autres tests que j'ai pu lire jusqu'à présent étaient très bons également. Et c'est utile ! Le seul truc qui me fait un peu peur en fait c'est que c'est du tour par tour. Et c'est vrai que bien souvent j'aime pas trop le tour par tour mais... Mais bon vu que le jeu il me faisait grave de l'ail je me suis dit je vais quand même tester. Et zou ! Ça m'a l'air vachement fort. Je vais baisser un peu le son. Hop ! Tu y es joué toi Twin ? Hop une nouvelle partie. Donc le jeu dès le début il nous prévient en disant tu gagneras pas le premier coup. Comme ça au moins les choses sont pour le roi, tourner les donjons, aventures givrées... Ah mais il y a plusieurs aventures différentes ! Faites-vous contre le chaos et l'aventure doit être une véritable intrigue. Que vous laissez d'élucider la mère du roi et de rétablir la torsée de terre. Pour joueur débutant ou occasionnel. D'accord, c'est classe, j'aime pas qu'il y ait plusieurs histoires différentes. Il va pas rester. Bon, on va jouer up sur le roi c'est bien ça. Apprenti ça me parait bien pour débuter. Aventure en solo. Donc il y a de la coop en ligne et elle est locale. Euh... Avec réparti. Alors on sait que c'est né le groupe. D'accord. Euh... Bah j'en sais rien moi. Ils mettaient quoi, ils mettaient ça de base ? On va rappeler Georgette la... Georgette la forgeronne. Euh... Il est bien dans la description des bonhommes. Mais il n'y a pas de tutoriel en fait. C'est très simple. Alors, compétence stable. Ok, très bien. Si t'avais pu me dire ce que ça faisait stable, ça va être encore mieux. Martel de forgeron. Bouclier en fer simple. 11.11 or. Force, délince. Alors c'est euh... Ouais, j'aurais bien aimé qu'un petit tuto quand même au début pour expliquer les trucs. Discretion delete. Esquive des pièces delete. Bonne énergie. Tire annoncé. Dès qu'il y a encore une zone là. Il est bien d'armure. Elle peut parfois s'en rendre une attaque sans... Et l'érudie elle fait croire que les autres zéro s'entraînent là. L'érudie garde le nez plus dans la livre. Et de toute façon elle permet de garder ce privé. Mais il est toujours prêt à placer un bon coup en courant. Et là il va y aller, on va y aller trop à Georgette. Ça va pas aller. Euh... Là ce sera Roger, et puis on mettra Jean-Michel, c'est pas mal. Ouais, on va partir là-dessus, ça paraît pas mal. Attends les métiers, faites vite, ok, commencez. Le bon Rebrunner est assigné, hop, le Rhôme de Ferru, le Brunner a été corrompu par une énergie caoutique sauvage et ravagé par des monstres et des bandits. Les roiènes ressemblent en deuil et appellent les citoyens de l'Emir de Ferru leur recherchent à son sang des rois, à son énergie caoutique. L'histoire commence maintenant à la forêt sentinelle, les rumeurs sont des actrices puissueuses, et la présence de 6 rétrangers vont montrer un. Voilà, un brun pour commencer à l'heure 4, ok. Alors, d'abord c'est le sorcilexeur qui disparaît, c'est une barrière là-là, ok. Cherchez Île-Levrand dans Bois Thuyers. Ok. Attends, attends, début du tour. Les points de déplacement des fermines, jusqu'où vous pouvez aller ? Elles sont gagnées en test. Voilà, j'utilise là. C'est des points tirants de météo et des bonus. Wow, 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 l'encyclopédie, ok, c'est bon. Donc moi je suis là pour l'instant. Là j'imagine qu'il y a un ennemi là-dedans. Voilà. J'ai quoi, j'ai... Ouais, c'est 4 points. Alors attends, c'est quoi ? C'est mes points de concentration ? Ouais. Armure 2 d'armure, résistance, eski, dégâts d'attaque, niveau. Donc là, c'est les compétences. Ok. Euh... Bon. Donc du coup, j'ai le choix entre passer par où, soit passer par là pour y aller, soit passer par là j'imagine. Bon, il est allumé. Je me souviens quand il y avait à peine assez d'espace pour aller chercher les amers. Maintenant, la plus grande bateau part, n'arrête pas. D'accord, donc on compte 50 pièges pour avoir un navire. Ou alors je pourrais avoir des langues caustiques pour éloigner le Kraken. Ok. Ok. Compris. Euh... Le sablier, il est où ? Là-haut. Ah mais les trous, ils se déplacent pas... D'accord. Ah merde, tu sais, j'avais su, elle, je serais allé la faire clicher. Ah d'accord. Ah d'accord. 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 Alors. Donc soit je peux faire discrétion, réussite 60%, embuscade, combattre, on va combattre pour avoir commencé à combattre. Et pourquoi j'ai les deux ? Mais pourquoi j'ai les deux ? Eh hey, esquive ! Alors, remplacement d'action. Alors, chaque commandant référent test l'un de vos 7 attributs principaux. Plus vous êtes réparé les meilleurs sont vos champs de succès. Ok. Donc là j'ai le choix entre fuir, tirer ou tirer de précision. Boum. Participe au combat. Tout personnage est adjacent. Ouais mais en fait j'ai pas fait attention que lui il était pas loin. Alors lui il a quoi, la fuite ? Voilà. Ou attaque normale. Bah attaque normale ça me paraît pas mal hein. Euh voilà, donc soit lui il peut tout prendre, soit il peut partager avec les autres. Ok. Tu vois, je pensais pas qu'il était adjacent, qu'il était à deux cases mais... Post démarrage. Donc là il y a notre ennemi. Je vais aller voir. Donc là c'est pareil, ok. Euh... Euh... En contraire ça me l'a... On va le tenter mais ça pue l'arnaque. Ok. Tu vois, il révèle tous les lieux. Caché, celui d'un saint rayon sur la cave. Oh cool ! Plus de points de mouvement. D'accord. Très bien. C'était un archer. C'était un archer. Bah le premier, oui c'était un archer mais pas... Pas lui. Lui c'est le... En fait j'ai attaqué avec l'archer. Et c'est le... Le scribe là où... Je sais plus, l'érudique qui est venu ce genre de combat. Qu'il y a deux déplacements. Bon c'est pas... J'aurais assez. Oh merde. C'est un archer. C'est un archer. C'est un archer. Ouf. Diffé. Très bien. Alors, sur le bien de voir, on va peut-être rejoindre la quête, je suis le débranche, l'agent de la reine, en charge d'arréger la forestière, ok, c'est fait enfermer dans les mines scintillantes, il faudrait descendre en attendant un engin étrange, j'ai été réopéré, allez enquêter, d'accord, D'accord, tu es le chef du chaos, bah tiens on va regarder ce que ça fait les services, pour une petite quantité, ouais, Combien de fois il sera testé lors de l'attaque, essayez de faire correspondre les armes meilleurs attributs de personnages pour utiliser l'efficacité, D'accord, Ouais, donc là par exemple, moi je combat avec la force, là, Donc ça par exemple serait pas mal pour mon perso, apparemment, Ah merde, c'est un homme fragile, là, Ok, Prème, réduction du chaos, c'est quoi ça ? Un mouillage abîmé, bah c'est juste au dessus ça, Une tige de verre, ça fait quoi ça ? Dégats magiques, Pourquoi pas ? Ok, Donc lui il a 4 déplacements, alors il faut que j'aille là, et c'est quoi ce truc là ? 5 critères, En fait elle a plus 5 esquives, Et je peux dézoomer un peu, tiens, c'est peut-être pas mal ça, Euh, Ouais, c'est le truc, c'est que si je l'attaque lui, j'ai un peu peur, bah déjà c'est le chef, donc ça pue, Et puis j'ai peur que lui il vienne ce genre à la baston, Je vais trouver coffre de vénère, Bah c'est le feu qui s'éveille, Sur la chronologie, Ok, On pensera pas à inactiver les objets jetés à cette volée, Quoi ? Oh merde ! Alors, C'est bon, Si vous voulez que les saisons ne se dire rien qui vale, vous ne pouvez pas vous empêcher de les démonter, La consommation peut utiliser leur déjet de rencontre pour améliorer vos champs de succès à récupérer votre consommation, Les villes, les consacrer avec des consommables, C'est bon, Compris. On va essayer comme ça. Je vais prendre plus en vie, C'est pas mal ça. On s'enlève deux fois la prochaine fois avant de jeter leur cocherine dans la forêt. Ok. Alors du coup maintenant faut que j'aille catcher le chef machin. Trois. On va récupérer, ouais. Euh... Ouais mais j'ai pas de thune de toute façon, donc c'est pas mal. Je vais attendre les autres je pense hein. Ok. 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 C'est cool. D'accord donc là il peut plus mourir mon personnage là. C'est bien simple. Bon joueur et nulle cette table. Oh t'as fait combien de points, t'as dû faire des points assez sales j'imagine. Putain, j'ai rejoué tout à l'heure c'est con, j'étais partie pour faire un bon score et j'me suis troué. J'me suis troué bêtement. Putain, je sais pas quoi faire avec lui, je vais attendre, je pense. Il va attendre que ses copains arrivent là, merde un loup. Discrétion 56, ah tant pis j'ai, ouf il est à 9.5 quand même le loup de débois. Ok. Euh, 83%, ouais. J'arrive pas à faire les 400 millions de points d'un coup, pourtant j'ai un peu reset pour avoir tout comme sur la vidéo. Ah j'ai pas essayé, je suis même pas retourné voir la vidéo, enfin je suis même pas allé voir la vidéo pour l'instant. Et tu vas être 10-15 fois de suite dans la voie de gauche, c'est simple. Je vois pas de 2, mais c'est pas de 3, mais j'ai un peu de 1, mais c'est pas de 1.5. C'est plus de 1.5. Mais on a parlé de la voie de la voie de droite, mais il est à 1.5. Et puis on a parlé de la voie de droite. Et puis on a parlé de la voie de droite. J'ai pas un truc contre l'empoisonnement là ? Ah voilà ! Un petit goût de Panax, c'est reparti ! F-7L, ah ouais... Alors attends, est-ce que... comment faire pour... Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde, combattre. Ok, donc il est niveau 1. Ah, il m'a mis une sacrée quiche quand même ! Ah bah j'ai presque 1-shot sinon, oui ! Il est vraiment facile quand c'est bonjour qu'ils font... Ah bah c'est un... C'est toujours le même problème ! Ok, je vais encore patienter, je vais ramener l'autre. Alors attends, comment on fait pour s'filer des objets entre les personnages ? On a donné 1, machin, voilà, paf, impeccable ! Ok, comme ça, lui, hop, j'ouvre ça... Et du coup, j'équipe, euh... Déséquiper... Et j'équipe ça à la place, impeccable ! Y'a pruyant ! Alors... Actifiez la barre des attributs, c'est quoi ça ? D'accord. J'ai l'impression d'un component à la table, par exemple, j'ai aucune idée de comment faire plus d'une mission par billet, à chaque fois j'ai des mini-boss qui me filment des cent mille. Celle-ci, je suis sur la même case, elle reste, regarde, j'ai les 3 au même endroit, là. C'est pour ça qu'ils pouvaient filer aux deux autres. Mais je vous avoue que pour l'instant, je suis un petit peu perdu, quand même, sur ce qu'on va faire ou pas. Ça sert de puer, quand même, les grosses têtes de mort violette qui avancent, là. Mais j'ai une des mini-alemands en cours, mais vous ne pouvez pas en réjapper tant que vous n'avez pas terminés dans un camp réel et tant qu'on est survivrant. Alors, campement, chef du KO, bah, on peut utiliser la concentration, mais, ouais, c'est pas mal, ça, en buscade, mais merde, je peux pas les enlever, finalement, si je change mon, ok, bon bah, en buscade, ouais, ouais, en buscade, ouais, ouais, en buscade, ah, y'a du monde, quand même, Semi porte une armure, l'armure physique, et, on pense, c'est pas le bouclier bleu sous la barre de vie, ok, d'accord, Attends, c'est le chef qui est de l'armure physique, Ah, lui, c'est quoi ? Physique ? Physique ? Euh, bon, je vais taper lui, ok, ah bah d'accord, il tape deux zones, np bro, comme on dit chez nous, Euh, bah, explosion, très bien ! Euh, on va tuer le, tuer le chef, là, oh, mais sérieusement, quoi ? Oh, mais le jeu, quoi, j'admire, là, je suis tellement dégoûté, non, mais non, mais sérieusement, quoi ! Shhh ! Ouf ! Shit ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Haaa, ha ! un petit peu dévoilé les secrets en tout le pays alors il est plus lourd c'est lui qui va le récupérer botte en cuir on va le récupérer aussi mais j'ai l'impression que c'est pas fini botte en cuir a pour effet de proposer un nouveau défi des objectifs principaux détruire les guillemets en cuir j'ai réussi à ouvrir les mines sentillantes, j'hésite dès que possible j'aime faire défoncer les mines sentillantes les grottons c'est niveau 1 mais une sentillante c'est niveau 2 carrément quoi et lui il a quoi il a il a quoi il a quoi il il en plus j'ai besoin de guide pour comprendre le guide j'allais voir à quoi il ressemble il 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 c'est énorme le guide c'est énorme le guide il y a 23 pages quoi sérieusement ah le craquage quoi il 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 on 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 il 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 mais on troisième Alors, on va attaquer Jean-Michel, on va rouler la tête. Quoi c'est lui ? Lui il attaque en premier du coup. Ah mais il a de l'arme mûre lui quand même. Ah merde mais il a plus rien lui, oh la la. J'ai oublié de remettre une arme. Dégoûté. Enchaînement, c'est pas mal ça. Boum ! One shot. C'est celui qui fait comme moi la scripté de 10 secondes, ouais je vois, bon ça me saoule. Je peux être coupable. Et si je vais au mille scintillants de Manon je vais me faire défoncer non ? Faudrait peut-être plutôt que j'aille me reposer mais c'est loin quoi. Je vous avoue que ça me perturbe que... ça me perturbe que l'on joue les trois de manière dissociée. ... 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 Ils étaient deux, dont un level 2 quoi. Service, là, un petit quantité de PV. Lui en faut pas mal hein. Tu es le fantôme effrayant et on récupère une hache de guerre. L'âche de guerre ça a l'air bien hein. Ah mais niveau 3 c'est ça qu'il est en train de me dire hein. Un point d'armure permanent, c'est bon ça. Euh, bah attends, tu vas en prendre un bonbon. Voilà. Pilote on le filera à l'autre. Euh, hop, très bien. Juste le check pour avoir, c'est sûr d'avoir compris le truc des 400 millions. Alors, qu'est-ce que je fais à tirer au tracar au sommet de cette falaise ? Mais ça se sent sur la... Ah non mais là... Je crois que c'est une personne à la foire des ténèbres. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est la... La foire des ténèbres mais bon. Ça a l'air cool. Euh, bah qu'est-ce qu'il va faire lui j'en sais rien. Eh y'a quoi, y'a ça aussi à faire là. Ah mais du coup ça téléporte tout le groupe dedans en fait. Voilà, c'est quoi ça ? Fontaine de soins. Restauration totale, plus 15 PV, plus 10 PV, rien. Oh c'est cool ça. Euh... Bah euh... On boit. On a compris. Ah et par contre du coup, ouais ok. C'était avec un sac qu'il pouvait boire. Je me disais si ça paraissait vraiment fort. Viens de foire, il y a des rudis... Nananana... Euh... Ah tiens, donne-le à... Donne-le à... Ouais, à elle. Et toi, utilise. Paf. Allez, joue. Il y a de forain où il passe, c'est du tout la foule. C'est plus qu'il est trop d'humain. Effectivement. Ses ennemis sont immunisés. Nananana... Ses immunités sont indiquées en blanc. On va voir l'éveille. Ok. Et du coup, il est immunisé à quoi ? Saignement. Givre. Et étourdissement. Très bien. Quatre points d'armure, lui ! Ah oui, mais c'est des points d'armure magiques, lui. Bah ouais, bon on va être défoncé avec ça. Bim ! Hey chat ! Ouais. Euh... Oh, tempête de feu ! Classe ! Écran de fumée. Explosion de feu... Ouais... Onze dégâts magiques... Genre, je pourrais tuer lui en fait avec ça. Alors là, je comprends pas leur contre. Lui, il a... Il bloque les dégâts magiques, mais par contre, je vais faire 11. Lui, il a rien et je vais faire 9. Je ne comprends pas. Et sur lui, il se fait quoi ? Ça fait 9 aussi. Sur lui, ça fait 11, je comprends pas. Pourtant, il a pas de sensibilité ou un truc comme ça, quoi. Bah du coup, il est enflammé, donc j'imagine que chaque tour, il va... Chaque tour, il va cramer. Ouais... 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 Ouais, ouais, on se ressent. Hop là, esquive hein. Hop là, esquive hein. Ouais, partagez. Plus trop haut de talent ? Euh... Alors... C'était quoi ça là, aux progressions dans le donjon ? D'ici à l'instant, tes rencontres spéciales dans le donjon. Euh... Ok. Donc là, j'ai dû faire ça et ça, j'imagine. 1, 2... Et c'est quoi ça ? Ça aurait pu être dépensé pour dévorer des objets précieux à la boutique du savoir. Ok. Ouais bah là j'ai rien à faire. Je pense que je peux continuer là. Voilà je suis arrivé au troisième truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mial je me bats contre un cube de gelée quoi. Fantôme de qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il commence à être en 31 points de vie ? Wow. Ah ouais ça rigole moins là. Ça rigole moins. Par contre elle c'est catastrophique quand même. Elle met des killshats à 6 c'est vraiment de la merde quoi. On va savater le gobelon. Il faut que je lui trouve une nouvelle arme elle. Parce qu'elle me fait un peu de la peine. Mais non c'est pas sur lui que je veux le faire. Je vais le faire sur lui. Quel con. Ah ouais la précipitation. Ah ouais il est comme ça. Il emploie un de tout le monde. Très bien. Très bien très bien. On a empoisonné pendant combien de temps. Il y a des gays à la fouf. Ah ouais bah là. Attends je vais juste mettre une quiche énorme. Oh merde je vais me pas tuer. Ah merde il est immunisé au feu. Il est pas bien mon rejet. Mon rejet n'est pas bien. T'as un truc pour te soigner t'es ou pas ? Non t'as rien là. Zut. Eh rejet je vais pas te mentir tu vas peut-être mourir. Ah cool ils ont level up. Ils ont bien fait. Plus trois d'esquivés ça c'est bien ça. Putain ils me demandent qu'ils sont empoisonnés et ils restent empoisonnés tout le long ou comment ça se passe là ? Comment ça se passe ? Parce que le truc de toute façon là est-ce que j'ai rien pour le soigner en fait. Ah ça c'est des PV. Oh pire peut-être l'utiliser quand même. Ouais j'aime pas de plantes contre le poison en fait donc euh bah non mais après hein de toute façon. Ah mais c'est la fin du niveau. Euh vas-y ouvre. Euh là on peut l'utiliser pour évaluer les secrets en tout le pays. Alors pire et d'où il y a plus de résistance en concentration, plus de l'intelligence bah tiens. Mets ça tu vas être magnifique avec ça. Bien ça. Oh impeccable. Bon là je suis content on a fait le premier donjon mais euh... Euh bah du coup comment faire pour qu'être empoisonné il faut de toute façon repasser en ville. Ça va être chiant l'homme. Ça va être chiant. Ah ouais ça se tente. Oh là il vit. Tu vas tellement prendre cher. Ah bah on peut l'instant enflammé. Ah non il est immunisé euh... L'inflammation. Bim. Putain c'est catastrophique quoi. Ok. Ah mais je l'ai fait YOLO sans euh... Ah mais je l'ai fait YOLO sans euh... Ah mais je l'ai fait YOLO sans euh... Pas de soucis. NP bro. C'était de la merde. Tiens alors on parle d'XP je sais pas où elle est j'la vois pas. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 BAM Sous-titrage ST' 501 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 typiquement genre de jeu où si tu fais un... C'est comme là. Tiens, il y a For The King que j'avais acheté aussi. Enfin, je l'avais acheté avant les salles, je crois. Je l'avais acheté en promo, je ne sais plus trop où. Mais c'est typiquement genre de jeu. Toi, For The King, je vais jouer une soirée et je ne vais plus rejouer ce qui est un peu gâché parce que clairement, le jeu-là, il faut essayer de le poncer au moins 20-30 heures, mais il pourra vraiment le maîtriser et s'éclater dessus, quoi. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs scénarios différents. Il y a 4 scénarios, je crois. Donc c'est dommage, quoi. J'ai pris Stardew Valley sur Switch. Ouais, ouais, ça c'est magnifique, ça. Ouais. Mais c'est un excellent jeu pour la Switch, Stardew Valley, clairement. Enfin, il y a plein de très bons jeux pour Switch. La Switch est vraiment une très bonne console. Honnêtement, j'en ai une et je ne regrette pas du tout, quoi. Après, j'en ai une surtout pour... La base, c'était surtout pour mes gamins, mais... Genre là, il y a mon grand qui joue à fond à Splatoon 2, c'est ici, hormis. Sauf qu'ils ont sorti un nouveau mode de jeu dans Splatoon 2, en mode PVE, contre des boss, c'est plus drôle. Tu as stressé sur leur ingame, c'est vrai. Sorcière mauditienne, il n'y a jamais eu. Ouais, OK. OK, OK, OK. Le soldat inconnu. Ah, le soldat inconnu, il avait l'air cool. Et le River City, Romsan Underground, c'est le beat them up, ouais. Tu veux quoi, comme jeu de rôle avec tes enfants, c'est un que j'ai créé, en fait. En gros, c'est du donjon simplifié, quoi. Et je n'aime pas donjon et dragon, mais au moins, au donjon et dragon, ça a l'avantage d'être relativement simple. Du coup, du coup, je me suis, voilà, je me suis créé un petit, un petit, un petit moteur de jeu, entre guillemets, voilà. Sans plus, l'idée, c'était d'utiliser plein de dés différents, en fait, quoi. Utiliser du D20, du D12, du D8, etc., quoi. C'est ça qui est rigolo, finalement. C'est tout quand t'es gamin, quand tu joues à un jeu de rôle, t'as plein de dés avec des formes marrantes, donc c'est... Create and Duck Public pour la curiosité. Non, du tout. C'est tout sur des failles, c'est tout sur des failles... Attends, je vais te montrer. Tellement d'actions directes, j'avoue. Tatata... T'as le seul truc, toi, que j'ai fait, parce que ça me motivait bien, c'est... Je me suis fait, hop, ici, une jolie faille de perso. Donc ça, du coup, ça, c'est moi qui l'ai faite. Après, avec la caméra, je pense que ça rend absolument rien, mais bon là. Mais en gros, l'idée, c'est que t'as... Toi, t'as juste 3 stats de base, Force, Dex, Intel. Après, avec des pouvoirs, sachant que les pouvoirs touchent automatiquement, et voilà, t'as le droit à X pouvoirs par session de jeu, un petit peu comme DD4, en fait, où t'es le principe là. Puis voilà, puis après t'as Arme, Santé, enfin... J'ai fait un truc vraiment basique, mais qui tourne pas mal, ça va. Mais sinon, non, j'ai pas de... J'ai pas poussé le vis à vraiment créer, enfin, à tout écrire. ça, c'est la note de base pour le moteur, ça. Et ça, du coup, c'était les fiches de perso de base. puis après, vu que mes gamins ont accrochés, je me suis dit, bon, je vais faire des vrais feuilles, toutes jolies, et puis, et puis, ce sera mieux. Mais voilà. cette interactivité incroyable, mais clairement, surtout qu'en plus, avec la baisse du délai, c'est quasiment du temps réel, quoi. C'est un peu le problème du truc, c'est que t'as des plantations et tout, qui sont beaucoup trop rentables, quoi. Donc finalement, tu peux t'occuper uniquement des choses dont... Enfin, et puis c'est vrai que t'as vraiment le côté où ça te pousse quand même à avoir plus de pognon. Je sais pas, je la fixe de façon déconvérante. Je suis plus anxieux, je vais bien te déstresser, ouais. Si un jour, par hasard, tu crées une doc, ou quoi, j'ai guéri les trains, mais honnêtement, je pense pas, parce que j'ai vraiment pas envie de prendre du temps à faire ça, Merde, il manque qui, c'est mon Jean-Michel. Salaud. Oh non ! Je suis capitaliste, Merde ! Oh merde ! Ah, sale ! Le problème, c'est que j'ai pas assez de points de vie pour... Ah bah là. Et bah c'est... C'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. quand j'ai débloqué le succès, quel dommage. Il finit tout court, ouais, clairement. J'avais pas vu, mais j'avais pas vu que les deux allaient... que tout le monde allait mourir. Fini l'histoire de la lumière, exactement. Franchement Michel. Désolé. Mais ouais, du coup, Drus, je pense pas que je vais créer un truc, parce que... Parce que c'est vraiment très... Enfin, tu vois, c'est vraiment très simple. Et euh... C'est très simple, c'est pas forcément équilibré, parce que... Bah, quand t'as les trois persos qui meurent à la fois, c'est Game Over. Sinon, j'ai des points de vie en haut qui m'auraient permis de raise mes personnages. Mais là, comme les trois sont morts en même temps, bah c'est fini. Mais de toute façon, il ne restait plus que deux vies, donc j'en ai pas pu faire revenir à la vie les trois, quoi qu'il arrive. Et sinon, sinon, il y a de la coopération en ligne ou locale. Il y a trois niveaux de difficulté, donc là, j'étais en apprenti, je suis le plus simple. Et tu vois, il y a quatre aventures différentes, en fait. Sachant que j'étais dans le premier, quoi. Et sachant que ça, je pense que c'est le mode infini, ça, je pense. Donjon sans fin, c'est sûr. Donc il y a trois aventures, plus en donjon sans fin. Et juste pour te montrer le début, quand tu choisis ton personnage. Voilà. Donc de base, il jen... Oh bah tiens, il m'a remis la coop, il m'a remis les mêmes équipes. Voilà, donc tu as Forgeron, Chasseur, Erudit, Herboriste, Trapp... Oh merde, ils sont bloqués, eux. Ah bah, je ne sais pas comment on fait pour les débloquer. Donc Trappeur, Mélestrel, Musicien de rue, Bûcheron, et voilà. Donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc ouais, il y a huit classes différentes, quand. Là je disais ça, ouais, j'imagine, j'ai tout pété par exemple, j'ai des boules de pion, c'était effrayant. Mais par contre, c'est vraiment cool, enfin, je suis bien content de faire du jeu de rôle avec mes gamins, après par contre, oh tiens, boutique du savoir, c'est quoi ça ? Ah mais c'est peut-être là qu'on va débloquer les trucs. Ah, et j'ai changé le savoir obtenu dans le jeu pour débrouiller des objets spéciaux, des lieux, des événements, des personnages, d'accord, donc c'est ici en fait qu'on va débrouiller les nouveaux personnages. Ah d'accord, j'ai huit points de savoir, donc compte dix points, je peux débloquer la trapeuse, compte douze points au musicien de rue, quinze points à l'herboriste, dix-huit points à le bûcheron, et il y a même encore deux autres classes que je ne connais pas. D'accord, et je peux débloquer les nouveaux objets également, quoi. Excellent ! Ah ouais, donc il y a vraiment un côté roguelite, là, où tu vas pouvoir débloquer des nouveaux events et tout, en fait, quoi. Allez, donc là, par exemple, tout à l'heure, j'avais eu le ticket de la foire des ténèbres, mais en fait, elle ne pouvait pas spawner, en fait, je ne l'avais pas encore débloquée. D'accord. Ah ouais, donc il y a vraiment un gros gros contenu, quand même. Mais bon, ce que je disais, c'est que c'est gâché, et de cela, je vais y jouer, mais je ne sais pas si j'ai rejoué le cas, quoi. Mais le jeu, il est très très bien, par contre. Honnêtement, pour les gens qui aiment bien la stratégie et tout, ça a l'air très cool, quoi. Après, il faut voir au niveau équilibrage ce que ça donne, quoi, mais il y a l'air d'avoir vraiment de quoi faire, quoi. Pas, 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 Matesso, pas mal, c'est son gène pour Kiron, qui est en PO. bon, histoire de dormir un petit peu quand même, cette nuit, il ne faut pas être reclaqué dedans. Ben voilà, du coup, c'était For The King, vraiment cool, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, puis du coup, je disais, je suis content de faire du jeu de rôle avec mes gamins, par contre, il faut bien se rendre compte qu'avec les gamins, ce qui les intéresse dans le jeu de rôle, c'est les combats, quoi. Donc finalement, plus le temps passe et moins je m'embête à faire des scénarios un petit peu travaillés et voilà, plus je fais au plus simple parce que ça leur plaît quasiment plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu, tu restes un peu sur ta faim, quoi. Mais bon, c'est cool, ça me fait quand même plaisir, quoi. Et le grand, par contre, il est à fond, quoi. Le grand, si on pouvait jouer tous les jours, on jouerait tous les jours, je pense, mais bon. Bon, bah du coup, on débute tout le monde. Donc ouais, For The King, ouais, ils ont 6 et 8, donc c'est pour ça aussi. Non, puis de toute façon, je sais quand j'étais plus jeune, pareil, même quand j'étais au collage, bien souvent, les scénarios, c'était Porte-Monster, 13h, c'était tout droit et puis voilà, quand même, c'est ça, Team Pourinette, exactement, quoi. Allez, du coup, des bisous tout le monde, passez une bonne nuit, un bon week-end, du coup, et puis rendez-vous, rendez-vous lundi pour Rabiribi, donc prenez des lunettes de soleil ou prenez des panteaux pour vous bander les yeux ou au moins des bouchons pour éviter les cuillements des trucs avec des oreilles de chat et autres merdes à l'écran, quoi. Des bisous tout le monde, passez une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada